Compagnon trader, bonjour, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, ce n'est pas un sujet technique, c'est un sujet mindset, c'est un sujet savoir-être. Et donc j'ai choisi comme sujet le contrôle ou le lâcher prise de notion qu'on va étudier ensemble là pendant 10 minutes, un quart d'heure. J'ai choisi cette petite image qui m'a fait beaucoup rire, donc quelqu'un qui saute en parachute. On devrait bien sûr être habillé différemment, là la personne n'est pas du tout stressée. Pour moi, c'est un petit peu à l'image du trader. D'ailleurs, il est en train de sauter dans le vide, visiblement il n'a pas de parachute, il devrait être quand même un petit peu stressé. Il garde son cam, il y a un journal, il analyse la situation froidement et en plus il boit un café. Il a quand même des lunettes, le seul outil de protection qu'on peut voir. Donc c'est parti pour le plan du jour. Tout d'abord, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à également laisser un commentaire si vous aimez mes publications, ça m'encourage. Un petit like ou bien partager la vidéo, ça fait plaisir. On est parti pour le plan, on va d'abord s'intéresser au monde, notre monde, à nous, monsieur tout le monde, avant de s'intéresser à celui du trader. Il faut comprendre en fait les différences, on raisonne beaucoup nous, être humain, par delta, par différence. Également, on va regarder la précarité de la profession. Et oui, précarité, il n'y a pas de mot qui décrit mieux, il n'y a pas d'adjectif qui décrit mieux le trader, en fait le type de métier. Également, on va s'intéresser à la notion de contrôle et de lâcher prise pour savoir au mieux quel type de dosage en fait on doit avoir dans cette démarche-là d'investisseur, de trader. Enfin, je vous donnerai selon moi les clés de réussite et on terminera par le coin des nouvelles. Alors avant de commencer dans cette thématique, dans ce sujet, je voudrais donc remercier deux personnes. La première, c'est la personne sur Discord qui m'a, qui a évoqué ce sujet-là. Alors je suis désolé, j'aurais dû prendre le nom, mais la personne se reconnaîtra, voilà, dans le Discord. Puis en plus, je n'ai pas demandé l'autorisation. Donc elle m'a donné ce sujet. La deuxième personne, c'est Caroline Domanin, qui est une psychologue, on va dire, pas spécialisée pour les traders, mais elle a écrit deux ouvrages, en tout cas qui concernent les traders, nous, et qui sont trouvables sur Amazon. On va commencer tout d'abord à décrire notre monde en Occident. Donc vous et moi, on vit en Occident, que ce soit quelque part en Europe ou dans un coin du monde, en tout cas en haut de l'esmisphère. Et donc on vit dans un monde qui est très sécurisé. C'est-à-dire que c'est un monde où il y a des règles, il y a des lois. C'est un monde où parfois il y a des caméras, on protège sa maison avec une alarme, sa voiture aussi. On a des systèmes d'entraide, la retraite, les cotisations, etc. en tout genre. On a également un système d'analyse et de prévision dans l'univers de l'entreprise, notamment dans la logistique. On essaie de prévoir, on utilise des calendriers, on essaie de prévoir et d'anticiper au maximum les choses. Si je parle de la météo, tout le monde regarde la météo pour savoir quel temps il va faire demain, comment on va s'habiller. Donc en fait, nos sociétés, elles tendent de plus en plus vers ça, vers de la sécurité. On veut toujours plus de sécurité, on veut toujours plus de contrôle pour être rassuré. Et donc du coup, la conséquence de ça, c'est un refus total de cette notion de la vulnérabilité humaine. On n'a pas les super pouvoirs et donc on va dépenser une énergie considérable pour essayer de repousser les limites de nos incertitudes. Aujourd'hui, le confort a éradiqué la précarité. Du moins, c'est ce à quoi on tend. On essaie de bannir les incertitudes, on essaie de contrôler au maximum notre environnement. Je ne sais pas si c'est une image fidèle du monde occidental aujourd'hui. En tout cas, c'est ce vers quoi on tend. Maintenant, le monde du trader, vous allez voir, il est un peu différent. Le monde du trader, c'est quelqu'un, en fait, le trader qui va vivre constamment dans la précarité. J'en ai parlé pendant le plan. C'est un mot, la précarité, qui nous écrit le mieux nos traders. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucune garantie, aucune absolument, que demain, dans une semaine, dans un mois, on va toujours gagner de l'argent. Il n'y a aucune garantie que ce mois-ci, on va pouvoir, je ne sais pas moi, payer le loyer, par exemple. Évidemment, on a un capital, on a quelques sécurités, au cas où, mais c'est vraiment la base de la précarité. Et d'ailleurs, ça pose toujours quelques petits problèmes. Moi, par exemple, quand je dois donner ma situation financière, ma situation personnelle, professionnelle, pour ouvrir un compte chez un broker, puisque les brokers aiment par-dessus tout, pas du tout le capital. Vous pouvez être millionnaire, milliardaire, ils s'en fichent. Milliardaire, peut-être pas, ou millionnaire, peut-être pas. Mais en fait, la situation, le patrimoine, ils s'en fichent, ils s'en contrefichent. Ce qu'ils veulent entendre, c'est que vous êtes quelqu'un qui a une situation stable, qui a un revenu stable. Si vous touchez le SMIC tous les mois, vous êtes un meilleur client pour, je ne sais pas moi, IG, par exemple, qu'une personne qui est, je ne sais pas moi, rentière, mais qui a des produits financiers et qui ne les touche pas de façon stable dans le temps. Ou une personne qui a un énorme patrimoine. La personne qui a un revenu fixe, elle est toujours privilégiée dans ce type-là de situation pour ouvrir des comptes. Ça décrit bien l'environnement dans lequel on vit. Donc nous, traders, on est plus associés à des chefs d'entreprise. Pourquoi ? Parce que le chef d'entreprise, il s'adapte constamment à son contexte. S'il n'y a rien de plus agile qu'un chef d'entreprise, il est obligé d'avoir une souplesse d'esprit pour faire face à n'importe quelle situation. D'autant plus que cette précarité, elle concerne également ses revenus, puisqu'il va démarrer le mois à zéro. Comme tous les chefs d'entreprise de la planète, chaque nouveau mois, on redémarre de zéro pour construire un chiffre d'affaires. C'est également un trader, une personne qui a une bonne connaissance de lui-même, même une très très bonne connaissance de lui-même. C'est-à-dire qu'il est capable de savoir quels sont les meilleurs moments de la journée où il aura une bonne productivité, ses pics de productivité, comme on dit. Il est capable de connaître ses forces et ses faiblesses. Il sait dans quel type de situation il brillera et dans quel type de situation il n'est pas forcément à son avantage. C'est quelqu'un qui est capable, sans se mentir, de dresser la liste de ses forces et de ses faiblesses. Et ça, c'est très important. Et en fait, les gens qui sont traders qui m'écoutent, je pense que vous serez d'accord également pour dire qu'en trading, en fait, c'est même une nécessité absolue de se connaître parfaitement. Son cycle de sommeil, cycle alimentaire et j'en passe. Il faut être également à l'écoute d'opportunités en tout genre. Un trader, c'est quelqu'un qui est à l'affût d'opportunités. Ce que je dis très souvent, il est plus grave de louper des méga opportunités. On en a eu récemment. En ce moment, en bourse, on en a presque tous les jours. Mais c'est même plus important d'être à l'affût et de ne pas louper une méga opportunité que des suites des pertes. Des pertes, on en a tous les jours, on en a tout le temps. La perte, en fait, c'est quelque chose qui est connu déjà à l'avance, comme je le dis très souvent. Et donc, on est à l'affût de ces opportunités qui vont nous donner un bon RR. Donc, c'est des opportunités qui peuvent arriver, par exemple, dans le monde de la crypto, FTX qui s'effondre, ou UZT, BUSD qui dépegue. Quelles sont les opportunités ? Ou les chiffres sur l'emploi, ou les chiffres de l'inflation qui arrivent, ou la Fed, quelles sont les opportunités ? Mais ça, je prends des nouvelles, mais ça peut être d'autres choses encore. Ça peut être des publications de résultats, ça peut être juste des figures chartistes. Ce réflexe d'être également dans la recherche du bon timing, c'est quelque chose qui est indispensable et qui fait partie du trait de caractère du trader. Alors, les clés de réussite, on pourrait les avoir en imitant ceux qui ont survécu, ceux qui arrivent à dégager de la rente. Ça peut évidemment beaucoup nous aider en suivant leur parcours. Bien sûr, ce n'est pas suffisant, parce que vous, apprentis, vous devrez également apprendre à vivre dans ce même type de contexte dont j'ai parlé, cette précarité financière. Il faut apprendre à l'apprivoiser. Ce que j'enseigne à mes étudiants, c'est bien sûr des stratégies, une façon d'aborder les marchés, donc d'être le plus carré, mécanisé possible. Mais derrière, je ne peux pas leur prêter à mes apprentis mon cerveau ou le cerveau d'un trader encore meilleur. Ce n'est pas possible. Vous devez entraîner votre cerveau justement à cette incertitude-là. On est vraiment dans ce monde des incertitudes. Il faut peigner dedans, où il faut se trouver un petit peu un confort, une normalité, je dirais mieux, dans ce monde-là. Le geste, comme je le dis, donc pour résumer, ne suffit pas. Il faut reproduire l'intention. Qu'est-ce que vous cherchez à obtenir ? Et l'absence d'intention. L'absence d'intention aussi, qui est très difficile. Des fois, on a envie d'être sur un trade. Je ne sais pas, moi, vous avez un actif qui a perdu 99% ou qui s'est éloigné de sa normalité à, je ne sais pas, moi, 3 et quartiers. Vous dites là, j'ai besoin d'intervenir. Et malgré tout, ce n'est pas forcément quelque chose, un pattern que vous tradez. Donc, il y a l'absence d'intention. Le fait de pouvoir s'asseoir sur ses mains, comme on dit, de ne pas agir, c'est aussi quelque chose d'important. Le lâcher prise sur les mouvements. Des mouvements, il y en a tous les jours. Des opportunités, il y en a tous les jours. C'est ce que m'a appris la bourse depuis des années. Vous avez des opportunités. Même si j'ai loupé la méga opportunité hier, qui a fait gagner, je n'en sais rien, votre copain qui a gagné 50 000 euros sur un trade, ce n'est pas grave. Vous allez avoir des opportunités du même genre et même pire. Mais bien meilleure, plutôt. Demain, après-demain, les autres jours, ça, ça ne fait absolument aucun doute. Certains me disent, oui, on a peut-être atteint le point bas, ils se jettent sur les actifs pour essayer de les acheter. Non, vous allez avoir des corrections tout le temps, toute votre vie. Il y aura des corrections, il y aura des points bas, et vous allez pouvoir les acheter. Il n'y a aucun problème. Donc ça, c'est compliqué, parce que tout nous pousse, notre monde occidental, celui dans lequel on a été éduqué, nous pousse justement au contrôle et à éradiquer, à l'éradication de la précarité. Depuis notre temps de renfance, de l'école, etc., on nous pousse à avoir un métier, à être salarié. Et donc moi, ce que je suis en train de vous dire, mon discours, c'est tout le contraire. Si vous voulez, en fait, apprivoiser un métier où justement, il n'y a pas de frontières, les limites peuvent être dépassées, il n'y a pas de standard, il n'y a pas de normes. Vous pouvez être rémunéré beaucoup, comme perdre beaucoup, mais il n'y a aucune frontière. Plus vous gagnez, plus finalement vos mises seront importantes. Donc ça, ça nécessite évidemment un état d'esprit différent. Alors l'objectif derrière, c'est d'accepter cette précarité. Je parlais de normalité, c'est un peu le but. En fait, on doit se sentir à l'aise comme un poisson dans l'eau. Dans cette précarité, ce n'est pas toujours facile. Moi, mes premiers mois où je ne faisais que du scalping, même des bons mois, je me sentais mal à l'aise, très mal à l'aise le lendemain. Du nouveau mois, par exemple, il y a toujours ce doute, je ne sais pas si c'est un syndrome, mais on a l'impression que rien n'est figé, qu'on est toujours quelque part un incompétent. Alors que si on arrive à faire de l'argent, c'est que derrière, il y a une compétence, il y a quelque chose qu'on a réussi à installer. Et ça, ça prend du temps d'apprivoiser ce sentiment-là et de faire en sorte de le mettre de côté, de se dire ok, c'est une normalité maintenant, on arrête de stresser. Donc c'est une vision de vie qui va changer fondamentalement. Là, par exemple, aujourd'hui, je suis dans un autre endroit. C'est important quand on démarre dans le trading, d'être dans un endroit, de créer des routines. j'ai toujours dit, mais j'ai du mal aussi à changer d'endroit, à essayer de bosser un peu de partout. Mais rien ne m'empêche. Absolument rien ne m'empêche. Et justement, à partir du moment où vous avez ces routines-là auxquelles vous raccrochez, vous pouvez bénéficier d'un des aspects positifs de la précarité du trader, c'est la mobilité. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une station de trading avec 15 écrans pour aller vous balader sur cette planète. Surtout que ça va devenir un petit peu rare, avec toutes ces lois sur l'écologie et certainement des systèmes de bonus-malus qui vont faire que prendre l'avion sera plus compliqué, plus cher, ou mal vu, tout simplement. Donc ça, ça permet effectivement de le faire. L'analyse des mouvements également prévaut sur les peurs et les fantasmes et ses volontés, ses velléités de sécurité. C'est ce que je dis, c'est que dans la chute, vous voyez ce monsieur qui essaie de lire son journal, d'analyser calmement à la situation, à froid, c'est exactement ça qu'on vous demande. Vous êtes au bord du ravin, au bord du précipice, vous pouvez perdre effectivement votre ticket. Mais c'est ça, l'avis de trader, c'est d'être à l'affût de ces opportunités-là, ça doit devenir un réflexe. C'est pas votre façon d'être dans la vie, le trading va vous forcer à être justement dans l'analyse, à l'affût de ces mouvements-là parce que c'est ça, finalement, le boulot. personne ne va vous apporter des opportunités sur un plateau. Tiens, tu prends, tu ne prends pas. Non, il va falloir un peu les chercher. Les meilleures opportunités, c'est celles que vous trouvez vous. Ce n'est pas celles qu'un tel va vous donner ou un système de signal va vous donner parce que vous aurez en fait des milliers de traders qui vont l'avoir aussi et peut-être même des traders qui vont l'avoir et qui vont faire le contraire. Donc voilà, les meilleures opportunités, c'est celles que vous trouvez vous. L'objectif, c'est qu'avant, avant les traders, l'incertitude, c'était une angoisse. Après, l'incertitude, c'est une situation de normalité. Ça implique de se reprogrammer quelque part, d'en avoir conscience, de pouvoir détecter les moments où vous lisez finalement cette angoisse, ce stimuli-là qui arrive, cette émotion d'angoisse. Il faut filtrer ce message-là ou en tout cas le mettre dans une case pas de danger. Angoisse, mais tout va bien. Et enfin, d'imposer vos propres valeurs. Quand je tradais évidemment en mode découverte, apprentissage, c'était une chose quand je me suis dit « Ok, maintenant j'ai un capital, je me lance dans la vraie vie sans filet. » J'ai dû me reprogrammer quelque part. J'ai dû imposer mes propres valeurs à moi et également à mon entourage. Il a fallu apprendre à ma femme. Je ne travaille pas de 9h à 17h. Je travaille quand il y a des opportunités. Des fois, j'ai des opportunités à l'heure du dîner. Des fois, j'ai des opportunités quand je me promène avec madame que je fais des boutiques. J'ai des opportunités qui peuvent tomber à tout moment à moi de me dire « Est-ce que je vais les prendre ou pas ? » « M'arrêter, etc. » Donc, c'est à moi finalement d'imposer cette façon-là de travailler, cette routine. Bien sûr, il y a un cadre, il y a une routine. Je ne vais pas être toute la journée devant les écrans, mais il y a un certain nombre de valeurs qui vont impacter ma vie, mon environnement et donc aussi ma famille, éventuellement mes proches aussi qui ne vont pas comprendre et éventuellement d'autres proches ou amis également. Alors, pour aller plus loin, vous avez le conseil de lecture que je vous ai donné en tout début de vidéo, donc Caroline de Manin, deux livres fondamentaux que j'ai lus. Ils sont sur Amazon. Ce n'est pas des livres de plage. On ne les lit pas comme ça en mode décontracté. Il faut vraiment le faire avec un papier-crayon. Et bien sûr, vous avez mon cours sur la préparation en trading. C'est le premier volet de ce cours d'une série de huit cours. Ce sont les ateliers de scalping sur Graf Trading. Ce n'est pas changé. Et ces ateliers-là, en fait, le premier volet, ce premier chapitre-là, traite vraiment de la psychologie de la préparation. Donc, ceux qui l'ont, je vous recommande de le revisualiser après cette vidéo si vous en avez besoin. Ceux qui n'ont pas, vous pouvez soit l'acquérir individuellement, soit bien acquérir l'ensemble des huit ateliers. Pour cette vidéo, c'est terminé. Maintenant, c'est le coin des nouvelles. Pour commencer, si vous ne savez pas qui je suis, vous avez mon site Graf Trading.com avec une petite présentation. Également, vous avez un Discord pour les personnes qui souhaitent me rejoindre plus les gens qui sont déjà dans le trading. Vous pouvez en fait m'écrire par certains intermédiaires. Vous avez le lien dans la description. En termes de nouvelles, quelque chose d'important, j'ai prévu de sortir en fin d'année et on y est en fait déjà. Une nouvelle stratégie de scalping exclusive, stratégie que je n'ai pas partagée avec mes étudiants et qui fera partie du pack ultime. Donc, les gens qui l'ont, elle sera offerte. Vous allez pouvoir en bénéficier sans payer d'ajout pour les autres. Ça fait partie du pack ultime. Que vous l'achetiez maintenant ou dans deux mois ou dans trois mois, ce sera pareil. Vous en bénéficierez. Voilà. Donc là, je suis en train d'y travailler. Je ne suis pas certain de l'avoir pour décembre. On verra. Ça dépendra effectivement de mon actualité personnelle. Mais je suis très enthousiaste à l'idée de vous la partager. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end. J'espère que cette vidéo vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je vous dis à dans deux semaines. Ciao ! Ciao !